Musique Que serait le monde sans les voix ? Sans les voix des mères qui bercent leur enfant en chantonnant, des amoureux et des amoureuses qui murmurent des mots doux à l'oreille de l'être aimé, sans des voix magiques comme celle d'Edith Piaf ou de Maria Callas. Et oui, les voix nous font rêver, elles nous appellent, font résonner nos prénoms, stimulent notre écoute et réveillent nos sens. La voix est invisible, on ne peut pas la toucher, mais elle touche l'oreille et le cœur des hommes. La voix pour moi c'est bien plus qu'une histoire de vibration sur des cordes vocales. La voix c'est quelque chose de magique, de précieux, de poétique. Ce qui m'a amenée à la voix par hasard, j'avais une pause, j'avais un répit par rapport à l'image, parce que je tournais beaucoup de téléfilms, j'étais aussi animatrice, etc. à la télé. Et on m'a demandé de passer un casting, une voix, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça a été la parfaite révélation. Quand j'étais à l'image, en fait, et d'ailleurs quand on regarde quelqu'un, on peut vite projeter des choses sur cette personne et peut-être se tromper. Avec ce que moi j'essaye de partager avec ma voix, je ne peux pas tricher, c'est tout mon intérieur. Ce que j'aime c'est vraiment faire rêver les gens, les materner, les faire sourire, les emmener ailleurs en fait. D'ailleurs c'est aussi ce qu'on fait quand on a un personnage ou quand on joue la comédie, on fait partie d'un ailleurs, on devient quelqu'un d'autre et on emmène le téléspectateur, le spectateur, ailleurs. J'aime les bercées avec ma voix. Il existe au-delà de la vallée des fées un royaume. Vous allez enfin pouvoir leur dire oui, les actions des Restos du Coeur sont... En fait je me suis aperçue certains matins, en étant parfois de mauvaise humeur ou mal réveillée ou fatiguée, à chaque fois que j'allais faire une séance d'enregistrement, à chaque fois que j'étais en contact avec le son, c'est-à-dire le son d'une musique, avec ma voix, avec d'autres voix, je repartais totalement réénergisée. Et un jour je me suis penchée là-dessus en me disant quand même c'est incroyable quoi. À chaque fois je me sens mieux et la fatigue disparaît ou la mauvaise humeur. Et j'ai découvert la voix thérapie, la voix qui guérit, beaucoup de thérapies holistiques, en fait qui contribuent à un mieux-être, à un bien-être pour les gens. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis demandé comment je pourrais définir la voix. Alors dans le dictionnaire, j'ai trouvé cette définition, ensemble des sons produits par des vibrations périodiques des cordes vocales. Et là j'avoue que je suis restée un peu sur ma faim. Puis ça ne m'a pas quittée en fait. Chaque jour, chaque nuit j'y pensais, j'ai écrit mes livres même avec le téléphone. La nuit je me réveillais, il y avait quelque chose qui venait, j'écrivais péniblement comme ça dans mes notes. Et le jour sur mes papiers, j'ai écrit tout à la main, c'est comme ça. Et j'ai eu cet appel irrésistible vraiment à expliquer, à préciser, à partager tout ça. Ce qui a motivé aussi l'écriture du livre « Bien dans sa voix », c'est pour dire à tout le monde que par la voix, on peut vraiment acquérir une confiance en soi. Moi ça a été vraiment un axe, ça m'a donné une verticalité. Après chacun sa thérapie, un cours de cuisine peut donner confiance en soi. Mais je trouve que la voix, comme la voix c'est soi, ça peut vraiment aider à se sentir mieux. Chaque matin, quand j'allais prendre mon café, je rencontrais des amis de quartier ou des nouvelles personnes qui me demandaient des choses par rapport à mon métier. À la fin de la conversation, je leur demandais si eux aiment leur voix. Bien souvent, les gens sont étrangers à leur voix et bien souvent les gens n'aiment pas leur voix. Et donc, j'ai écrit ce livre qui est destiné justement pour tous les gens au quotidien qui ont envie d'améliorer un petit peu leur voix, d'être un peu mieux dans leur voix, de connaître leur voix et d'aimer leur voix. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle Bien dans sa voix, bien avec soi. Parce que c'est vrai, on dit toujours bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses pompes, la fameuse expression. Mais on ne dit jamais bien dans sa voix. Il y a un geste que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Voilà, parce qu'en studio, nous tous, les comédiens, les comédiennes, on a un geste comme ça qui est vraiment commun à chacun où on essaie avec ce geste derrière le micro de préciser, de dessiner la voix et surtout de l'emmener là où on a envie qu'elle aille. Je trouve que ce geste est très joli. J'ai trouvé aussi cette jolie photo avec ce cœur et on pourrait croire que ce petit cœur, c'est la voix entre les mains. Pour mon premier livre sur la voix off, faire de sa voix un métier, j'ai mis six mois à l'écrire, jour et nuit. J'avais la sensation de parler tout le temps, justement à mes élèves ou aux gens qui seraient intéressés, de parler constamment à l'autre. À chaque fois, ça a été, comme on dit, une solitude féconde ou créatrice. Et ça a été à chaque fois un vrai plaisir parce que j'avais la sensation de parler encore à mes élèves. Pour expliquer que la voix, on peut vraiment la ressentir, je me suis dit, pourquoi pas dessiner la voix, dessiner sa propre voix. En transformant ce dessin, on pouvait aussi transformer sa voix. C'est aussi un biais ou une voix pour travailler sa voix. Il y a des gens qui représentent leur voix d'une façon très lumineuse, très enfantine, mais parfois un peu plus cérébrale. Voilà, c'est leur façon à eux de vivre, de sortir leur voix et de les ressentir. Oui, il y a quand même quelque chose de commun. Je trouve que c'est toujours assez enfantin. Ce n'est pas réfléchi, justement. Ça devient comme de la voix organique. La voix, c'est de l'amour, forcément. Ça, c'est un dessin à moi, quand on dit les choses, si c'est possible, avec le cœur. J'encourage les gens aussi à dessiner leur voix, à mettre leur voix sur un papier. C'est intéressant de voir s'il va y avoir des couleurs, si ça va être tout petit, si ça va être quelque chose de large. Déjà, pour avoir un miroir ou un portrait de sa voix. Et pour finir, je trouve que la voix, c'est le langage universel, tout comme le cœur. C'est vraiment ce qui me relie à l'autre. C'est ce qui me relie à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada